Je ne suis toujours pas à poil, je suis habillée mais c'est loin en bas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer tous les mois. Sauf que ce mois-ci ça va être un petit peu une catastrophe. La rotation make-up et project pan mensuelle, c'est-à-dire tous les mois je prends une sélection de produits que je mets le maximum de fois possible dans un seul mois et je découvre, redécouvre. Il y a des anciens trucs, il y a des nouveaux trucs et ça me permet aussi de faire du tri. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que je n'ai pas eu le temps de tester ma palette d'yeux ni tous mes produits à lèvres. Donc eux ils vont être pas dans la project pan de ce mois-ci mais le mois d'après parce que je n'ai pas eu le time ni l'occasion. Donc on repousse, je les exclue pas, je les repousse à la prochaine fois. Donc la palette que je voulais tester c'était la Olala palette de chez Colourpop et j'ai aussi 4 produits à lèvres qui n'ont jamais été testés. Celui-ci qui est incroyable, vite fait, qui s'appelle Pure Love. Celui-ci qui était 9 de Sephora, le numéro 77. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle Mind Trick. Et un autre Colourpop qui s'appelle La Kacham. Il ne veut plus s'ouvrir, ok. Qui ressemble à ça. Donc eux ils vont être portés pour le mois de novembre. Voilà. En ce qui concerne les autres produits, je vais vous faire un rapide tour, savoir est-ce qu'il y a des choses que je garde et que je garde pas. Il y a des choses que je ne garde pas, je vous le dis tout de suite. Donc je commence avec le bronzer crème que j'ai mis tout ce mois-ci. Celui-ci de chez Fenty Beauty. Vous voyez qu'il est pas mal creusé. Finalement je ne veux pas le garder. Je trouve que la couleur est un peu trop jaune. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. La couleur est un peu trop jaune et je ne le trouve pas super facile à estomper et tout. Pas aussi... J'en ai des bien plus faciles que ça. Donc lui, non, je ne vais pas garder celui-ci. Je garde par contre le bronzer poudre de chez Morphe que j'ai mis tout ce mois-ci. Mais genre rien n'a bougé. Et c'est ce que j'ai mis par-dessus le contour. La couleur est super belle. Bronze Show Tropical Tan. Voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et très bien. Donc ça je garde. Je déclate un highlighter de chez Tarte. Je l'ai mis pendant quasiment toutes mes vacances quand je suis partie. Il est beaucoup trop pâle. Donc je le mettais toujours en dessous. Une poudre couvrante qui ne sert absolument à rien. Mais je voulais l'utiliser au maximum pour voir si ça va shiner au travers ou pas. Mais c'est trop blanc pour moi. Et je sais qu'il est dans mon project pan annuel. Donc il va partir doublement. Le Pearl Glow pour moi est trop pâle. Mais je l'ai mis assez longtemps pour le tester. Mais ça ne fonctionne pas. Par contre, je garde le Tom Ford. Je l'ai essayé plusieurs fois ce mois-ci. Et il est incroyable. Il est vraiment super joli. J'adore la brillance. J'adore les deux couleurs. Le fini, l'application, tout ça. Enfin, en même temps pour le prix. Je ne l'ai pas payé full price. Mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc ça, je garde. Lui, mon dieu, il pue. Il pue tellement. C'est celui que j'avais apporté en vacances. Oh, c'est une odeur de... Attendez. Ce n'est pas une odeur de pourri ni rien. Ça a une odeur de... Ça sent l'acrylique. Donc, maintenant que... Oui, c'est ça. Ça sent l'acrylique. Je suis entourée d'acrylique. Ça sent exactement ça. Quand on rentre dans mon atelier. Ça sent ça. Je ne veux pas... Ça n'est pas l'odeur initiale de ce produit. Donc, je l'ai quand même mis pas mal. Vous voyez. Mais il est plus bon, c'est sûr. Si l'odeur, la texture change, ça n'est pas un bon signe. Lui, je le garde. Le Colapop de Clinique. Je ne l'ai mis que deux ou trois fois ce mois-ci. Mais il est incroyable. Et lui aussi. Lui, est-ce que je le garde ? Parce que je l'ai mis pas mal. Quand j'étais partie en vacances, c'est ce que j'avais apporté comme gloss. Vous voyez. J'aurais dû le laisser plus longtemps debout. Mais il était pas mal. Je vais le garder. Parce que... Il y a vraiment comme... Je n'ai pas quelque chose de mal à dire au sujet de ce gloss. C'est un gloss de ELF qui n'existe plus. Et donc... Je ne sais pas. De trois produits ce mois-ci. C'est très rare que ça arrive. Mais en ce moment, je suis un petit peu genre... Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de travailler là-dessus. Mon décloteur va être énorme. Je sais. Je le promets. Je le promets. Mais avec une vidéo un jour sur deux, il faut que je fasse des choix. Décloteur, un peu plus tard. La boîte de décloteur est pleine. Passons à la mouture de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? J'ai très faite de savoir. Je ne m'en rappelle plus. Attention. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Un produit de chez Be Perfect. C'est le highlighter. Je fais attention avec ces highlighters de Be Perfect parce qu'ils sont très, 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 très... Fragiles. Il s'appelle Ice Queen. Donc ça. Ensuite, j'ai un highlighter crème de chez Colourpop. Allez, Tinkerbell. Qui ressemble à ceci. Donc il est déjà pas mal utilisé. Mais je l'utilise davantage. La couleur est sublime. Ça s'appelle Happy Thoughts. Qu'est-ce que j'ai pendant la suite ? Continue avec les produits visage. J'ai pris ce bronzer de chez L'Oréal. Freshwear. Poudre bronzante. Je ne sais pas quel est son nom parce que c'est sur l'étiquette qu'il faut enlever. Je ne sais pas. Ah non, c'est écrit 450. Il ressemble à ceci. Ça sent rien. Est-ce qu'il y a un pinceau ? Oh non, il y a un miroir ! Est-ce que je le savais ou pas ? C'est fun, ça. Dis-donc, L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai pris comme bronzer crème ? Ah oui ! Il était tellement énorme que je ne l'ai pas vu. Le truc, je ne le finirai jamais. Mais je le sais. Est-ce qu'il sent encore bon ? Il sent encore le coco. C'est le Glow Away de Marche de Cobb. C'est tellement c'est vieux que la marque n'existe même plus. Baume bronzante pour le corps. Je ne vais pas mettre ça pour mon corps. Numéro 15, Tantrique. Il me semble que j'ai eu de bonnes expériences avec. Je n'ai jamais réussi. Ça, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Est-ce que je vais réussir à aplatir le dôme ? Pour moi, ça serait l'objectif de ce mois-ci. On verra bien. Est-ce que je vise un peu trop haut ? Sûrement. Ensuite, en termes de blush, j'ai celui-ci de Color Pop. Je n'ai pas le nom, mais cette couleur est sublime. C'est une espèce de terracotta. C'était à l'époque où tu achetais le compact à part et le blush ou l'aélector à part. Ensuite, j'ai un blush. Est-ce qu'il pue ? Si, il pue, je ne le prends pas lui. Non, lui, il ne sent rien, tu vois. C'est vraiment l'autre des problèmes. Donc, on commence avec cette quantité. Et il est joli. C'est quoi le nom ? 25-8. D'accord. Ça, hein ? Ensuite, pour les produits à lèvres, je commence avec un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Kandu. Cette couleur est incroyable. J'en ai un autre de Color Pop qui s'appelle Lion Dance qui est aussi super belle. Ensuite, j'ai un ultra mat libre de Color Pop. Est-ce qu'il sent encore bon ? Oula. Ça a l'air d'être durci à l'intérieur. On verra bien. Qui s'appelle... Play Date. C'est Mathieu, il est arrivé au travail. Ça, j'ai un gloss de chez Buxom qui est incroyable. Il est super beau. Qui s'appelle Celeste. C'est un de leurs meilleurs vendeurs. Et pour cause, il est sublime. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle On & On. Qui sera très beau sur un rouge à lèvres noir, je pense. Il faudrait tester. Je ne suis pas sûre et certaine. On va lui laisser une chance, moi-ci. Je pense que si j'avais à choisir, je commencerais par ces deux-là pour savoir... Où est-ce qu'on s'en va avec ça ? Et la palette qui se rappelle de celle-ci. La Pikachu palette de BH Cosmetics. Tout en vert. Encore une palette facile à travailler. Et voilà, on va essayer ça. Si on peut, on va essayer. L'objectif, c'est ça. Et je le filmerai dans un vlog ou quelque chose. Je ne sais pas, on verra ce mois-ci. Et si vous l'avez encore, c'est votre signe. Sortez-la. Et voilà, c'est la nouvelle rotation. J'ai très, très hâte. Ce make-up, c'était le make-up... Pardonnez-moi. C'était le make-up d'avant-hier, si ça vous tente de voir. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé votre moment de break ou quoi avec moi. Je vous retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. Bye !